... Mesdames et messieurs, ma téléspectateurs, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information, dont voici les points clés. ... Lancement de la campagne électorale en Mauritanie et en préparation de l'élection présidentielle prévue pour le 22 du mois qu'Europe. Le porte-parole du gouvernement a déclaré que le président a procédé au lancement de la campagne de Ouel Razouani à Ndibou en tant qu'acteur politique. L'Observatoire des élections en Mauritanie lance une plateforme numérique pour surveiller les violations aux procédures légales de l'élection présidentielle. ... Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. La campagne électorale de l'élection présidentielle, dont le premier tour est prévue le 22 juin prochain, a été lancée en Mauritanie dans la nuit de jeudi à vendredi à zéro imprécise. La campagne devra se poursuivre deux semaines durant avant que les acteurs se rendent aux urnes pour voter et choisir l'un des candidats, l'un des six candidats qui briguent les suffrages des électeurs mauritaniens. Le président Mohamed Abdelaziz a pris part au lancement de la campagne du candidat Mohamed El Razouani qui s'est ouverte dans la capitale économique noix d'Ibou. Dans son discours de soutien au candidat Mohamed El Razouani, Mohamed Abdelaziz a qualifié le candidat de Mohamed El Razouani d'être le candidat de la stabilité, de la sécurité, de l'éducation et de la prospérité. Le porte-parole officiel du gouvernement, Sidi Mohamed Oulmaham, a déclaré que le président Mohamed Abdelaziz a procédé au lancement de la campagne du candidat à l'élection présidentielle Mohamed El Razouani en tant qu'acteur politique, ajoutant qu'il respectera la neutralité quant à la gestion de l'État, indiquant qu'en matière de politique, Oulab Abdelaziz a une certaine orientation. Il a ajouté par ailleurs que le président de la République, en tant qu'homme politique, a ses positions exactement comme tout le monde et il a le droit de prendre ses positions politiques. Oulmaham a affirmé cela lors d'une conférence de presse consécutive au Conseil des ministres, en indiquant qu'il n'existe aucun test juridique qui empêcherait le président de la République de prendre part à des activités politiques. Toujours à ce propos, le candidat à la présidentielle Mohamed El Razouani a déclaré qu'il propose au peuple mauritanien un programme qu'il sera capable de réaliser en affirmant par ailleurs que ce programme est un programme ambitieux et ce ne sera pas une fausse promesse. Le candidat à la présidentielle, Sidi Mohamed El Boubacar, a promis de lancer une vaste consultation avec les forces politiques et les organisations de la société civile afin de développer une approche permettant d'aboutir à une solution de compromis en ce qui concerne le dossier du passif humanitaire. S'exprimant lors de l'ouverture de sa campagne dans la capitale, Mohamed El Boubacar a déclaré que la démarche qu'il entreprend pour aborder les dossiers de l'heure est fondée sur les valeurs de l'islam et les expériences de justice transitionnelles appliquées dans d'autres pays dont la situation est comparable à celle de la Mauritanie. Écoutons-le. Plus d'une décennie après la transition démocratique 2005-2007 qui avait permis des avancées significatives en matière de renforcement de la démocratie, de respect des droits humains et de restauration des équilibres économiques, le train du changement s'est arrêté dans notre pays. Les réformes qui avaient suscité l'adhésion et l'espoir ont cédé à l'improvisation et au retour du clientélisme qui entrave le développement du pays. Alors qu'elles pouvaient espérer devenir à court terme un pays à revenus intermédiaires, la Mauritanie a malheureusement manqué le rendez-vous du développement. Les principaux indicateurs socio-économiques du pays restent à la traîne par rapport au monde entier et en particulier au pays voisin. À cela s'ajoutent plusieurs défis spécifiques qui constituent autant de freins au développement tels que la corruption, la redistribution inéquitable des richesses et le chômage qui atteint des signes intolerables, surtout dans les milieux des jeunes. Le candidat Biram Ouldaou Abed a déclaré quant à lui qu'il dirige le processus de changement en Mauritanie qualifiant l'élection présidentielle prévue le 22 juin prochain de coup d'État. Il a prononcé tout ceci lors d'un discours prononcé à l'ouverture de sa campagne en propagande dans la capitale Nouakchott. Écoutons-le. Je voudrais dire en français à la presse francophone que ce meeting, ce rassemblement à perte de vie de Mauritaniennes et de Mauritaniens, de Nouakchottois et de Nouakchottois démontre que la bataille qu'a menée ira depuis une décennie, seule contre le pouvoir, contre l'arbitraire, contre l'injustice, contre la dictature, cette bataille a porté ses fruits. Cette bataille, nous l'avons remportée. Nous avons remporté les bras de fer. Nous avons pu rester. Nous avons pu épanouir, garnir nos rangs, élargir nos bases. Et le pouvoir n'est cessé de reculer. On a remporté toutes les batailles, dont les batailles dans l'opinion nationale, l'opinion des électeurs. Maintenant, la bataille finale, c'est la bataille des élections présidentielles. Mohamed Mouloud s'est engagé, quant à lui, à limiter les pouvoirs du président de la République pour mettre fin, dit-il, au monopole des affaires de l'État par un seul individu. Il a affirmé cela dans son discours prononcé à l'ouverture de sa campagne électorale, où Mouloud a affirmé que les préparatifs en Mauritanie sont effectués sur la base du clientélisme. Mohamed Lemine El-Mortaji El-Wawi a quant à lui affirmé qu'en cas de victoire, il possédera à un véritable changement, incluant des réformes économiques, culturelles et sociales pour garantir le bien-être de la société mauritanienne. Dans son discours prononcé à l'ouverture de sa campagne dans la Moukata de Toujeni à Nouakchot, il a déclaré que la Mauritanie dispose des ressources nécessaires pour la placer dans les rangs des pays développés. Le porte-parole officiel de la coalition Vive Ensemble, soutenant le candidat Kanami Doubaba, Mohamed Mahmoud Outolba, a déclaré que le racisme n'a pas sa place en Mauritanie et que le candidat de la coalition cherche à obtenir les suffrages de tous les composants de la Mauritanie. Kanami Doubaba a ouvert sa campagne, rappelons-le, depuis la Moukata de Bouguet dans la vilaya du Bratna. L'Observatoire des élections en Mauritanie a prononcé le lancement d'une plateforme numérique pour le suivi de l'élection présidentielle prévue le 22 juin prochain. L'Observatoire indique qu'il recherche, par le biais de cette plateforme, a atteint deux objectifs principaux, celui de surveiller les violations des procédures légales applicables à l'élection et d'archiver les documents relatifs à l'élection, tels que les procès verbaux. L'Observatoire des élections en Mauritanie a fait affirmer, fondé des espoirs, sur les efforts déployés par divers citoyens pour redynamiser la mission de suivi et d'observation. Appelons les équipes de campagne, des candidats à contribuer au respect des engagements pris par les candidats en signant un code d'honneur électoral. L'Observatoire termine en confirmant qu'il surveillera le processus électoral de manière impartiale et neutre. Les Algériens sont à nouveau sortis ce vendredi pour exiger le départ des symboles du régime de l'ancien président Abdelaziz. Bouteflika, les rassemblements sont consécutifs à l'annonce du Conseil constitutionnel de l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle le 4 juillet prochain. Date fixée par le président par intérim Abdelkader Ben Salah, dont le départ est une exigence, appelle les manifestants à se retirer. Reportage. En Algérie, après le report Cindy de la présidentielle prévue au départ le 4 juillet prochain, le président par intérim Abdelkader Ben Salah s'est exprimé jeudi soir à la télévision. Il a confirmé qu'il restera en poste jusqu'à l'organisation d'élections. Il a aussi appelé la classe politique au dialogue. Un discours qui n'est en tous les cas pas au centre des préoccupations pour ce 16e vendredi consécutif de contestation. Le premier depuis la fin du Ramadan. Son intervention ne semble pas avoir eu d'impact particulier sur la mobilisation pour le moment. Premier indice. L'affluence. Comme le mois du Ramadan est terminé, on s'attend à plus de monde dans la capitale et effectivement, dès la fin de la matinée. Plusieurs milliers de personnes étaient déjà rassemblées. Ces personnes-là scandent qu'elles refusent le dialogue proposé par Ahmed Kaïd Salah, le chef d'état-major, et par Abdelkader Ben Salah, le président par intérim. Mais elles répètent aussi les revendications des dernières semaines, pour un état civil et non militaire. Elles demandent le départ du chef d'état-major et elles s'attaquent aussi aux dirigeants, qu'elles traitent de voleurs. Comme lors des dernières semaines, un important dispositif de sécurité encadre le centre-ville et notamment la place de la Grande Poste, ce point central du cœur de la capitale. Un hélicoptère survole le centre-ville et des barrages routiers filtrants ont été mis en place sur les autoroutes qu'humaines à Alger. Des militaires ont été arrêtés par les forces de l'ordre en début de journée. En Éthiopie, après une brutale repression des manifestations qui a suscité des condamnations internationales, le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, est arrivé vendredi à Khartoum pour tenter une médiation entre les militaires au pouvoir et les chefs de la contestation. Dans ce contexte, le premier ministre éthiopien, Ahmed doit rencontrer le dirigeant du conseil militaire qui a pris le pouvoir après le renversement le 11 avril dernier du président Omar El-Bechir sous la pression d'une contestation inédite déclenchée en décembre 2018. Il doit ensuite voir des leaders de la contestation qui restent déterminés à obtenir un transfert du pouvoir aux civils. Nous avons reçu une invitation de l'ambassade d'Éthiopie à rencontrer le premier ministre éthiopien. Aujourd'hui, nous y allons déclarer à l'AFP, Omar El-Bechir, un dirigeant de la contestation. Après l'échec du pourparler entre généraux et les chefs de la contestation, les forces de sécurité ont dispersé lundi par la force incitine organisée dans le prolongement du mouvement de contestation et en place depuis le 6 avril devant le quartier général de l'armée à Khartoum. Au moins 113 personnes sont mortes dans la répression. La grande majorité aux citines, selon un dernier bilan des médecins proches de la contestation. Le gouvernement a fait état, lui, de 61 morts. Les chefs de la contestation ont accusé les RSF, rattachés au puissant service national de renseignement et de sécurité, d'avoir mené la répression et du climat de peur qui s'est emparé de Khartoum. Des experts et des ONG ont comparé les RSF aux milices Jean Jaouid, accusés d'atrocités dans la région soudanaise du Darfour, en proie à un conflit sanglant pendant plusieurs années. Ces derniers jours, les membres des RSF, en uniforme beige et lourdement armés, ont déambulé dans les rues de la capitale soudanaise ou circulé à bord des pick-up. La visite d'Ahmed intervient au lendemain de la suspension de la participation du Soudan à l'Union africaine jusqu'à l'établissement effectif d'une autorité civile de transition. Le Sierra Leone Patrick Kapua, président en exercice du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, a déclaré que cette institution imposera automatiquement des mesures punitives sur l'un des individus et les entités qui ont empêché l'établissement d'une autorité civile. La position de l'Union africaine a été saluée par l'Union européenne, qui a aussi réclamé la cessation immédiate de la violence et une enquête crédible sur l'Union africaine. Les négociations avec l'Alliance pour la liberté et les changements, faire de lance de la contestation en vue de la mise en place d'une autorité de transition dirigée par des civils, doivent reprendre à ajouter l'Union européenne dans un communiqué à du public. – C'est la fin de cette édition, le rappel des titres. – Lancement de la campagne électorale en Mauritanie en préparation de l'élection présidentielle prévue le 22 mois courant. – Le porte-parole du gouvernement a déclaré que le président a procédé au lancement de la campagne de Oulel Razouani à Noédiou en tant qu'acteur politique. – L'Observatoire des élections en Mauritanie lance une plateforme numérique pour surveiller les violations aux procédures légales de l'élection présidentielle. – C'était donc tout pour cette édition. Excellente suite de programmes sur Mourabitoun, vous pouvez revoir nos programmes sur la page Facebook dans l'adresse apparaît à l'écran. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Merci.